L'un des animateurs préférés Le podcast de la blogueuse Louise Aubéry, Jean-Luc Reichman était en effet un sportif de haut niveau Si est-il précisément dans le karaté qu'il excellait et dans lequel il s'est illustré pendant dix ans Alors que ses premiers pas dans ce sport étaient liés à un besoin de prendre confiance en lui et en son corps, un grave accident de moto qu'il a eu en 1984, alors qu'il était âgé de 24 ans, lui a fait tout abandonner Si est-il cet épisode de sa vie qu'il a raconté ce 18 avril, d'abord en se souvenant de l'instant marquant où les forces de l'ordre l'aune de pris en charge, on m'a déclaré mort sur la route, a-t-il lâché, même si le jeune homme qu'il était à l'époque ne l'a pas du tout vécu ainsi, parce que je les ai entendus J'ai entendu les gendarmes dire il est mort Et après je suis reparti dans le coma pendant pas mal de temps Les lits, fauteuils roulants, béquilles Jean-Luc Reichman cessent ensuite confier sur l'amertume qu'il avait ressenti, après l'accident de ça a été très très compliqué Je suis resté une année vraiment sans pouvoir rien faire du tout Entre les lits, les fauteuils roulants, les béquilles Point, la souffrance physique est insupportable parce qu'après tu veux refaire du sport, t'es pas à ton niveau, t'es plus haut niveau, t'as plus la rate Mon professeur de karaté de l'époque disait mais surtout va pas trop loin parce que t'as plus de points de côté, t'as plus de rate donc si toutefois tu te donnes et tu y vas, t'as plus de moments d'alerte Tu peux tomber, ma rate a explosé Malgré ce handicap physique, l'animateur confie que c'était le moral qui était le plus dur à maintenir, le pire c'était la souffrance psychologique de cette injustice du mec qui à l'époque avait 74 ans qui a eu une attaque Et qui, n'est jamais venu me voir pour me dire bonjour, comment ça va ? N'a jamais pris de mes nouvelles Il n'est jamais venu me voir Jean-Luc Reichman a finalement expliqué, atterré, quel échange il avait eu avec la personne qui avait été à la source de son accident, j'avais 24 ans et je m'imaginais grand-père au volant, je déglingue quelqu'un par ma faute sur la route La première des choses, je quitte tout et je vais le voir Lui il n'est jamais venu me voir donc la souffrance psychologique était insupportable Je me disais mais pourquoi ? Je me revois un an plus tard sur mes béquilles en faisant ding-dong Bonjour monsieur, je suis la personne que vous avez renversée il y a un an Le mec sur son perron au bout il dit adressez-vous à mon avocat, vous rouliez trop vite Un ensemble de raisons qui explique que l'animateur des 12 coups de midi soit passé du karaté à la télé A lire aussi quand je l'ai vu, je pensais qu'il était mort, la mère et le frère de Jean-Luc Reichman se confient sur le terrible accident de moto de l'animateur La deuxième planète, c'est-à-dire qu'on a bien Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501